Antoine Dupont ne s'en cache pas. De retour à l'entraînement, dimanche, 8 jours seulement après son opération suite à sa fracture maxillosigomatique, le demi-de-mêlé trouve le temps long. Car pour l'heure, le capitaine des Bleus Doigts se contentait de séances allégées en marge du groupe. Et il en sera ainsi jusqu'à lundi prochain et son rendez-vous avec le chirurgien qui l'a opéré. La prochaine étape, c'est une visite avec son chirurgien Frédéric Lowers, qui est programmé lundi. C'est le dernier contrôlé et on va attendre l'avis du chirurgien pour voir quelle évolution on peut imaginer sur la semaine suivante si on est qualifié pour le quart de finale. A expliqué Bruno Boussagol, le manager santé du 15 de France. Dans l'attente du feu vert du professeur Lowers, Antoine Dupont n'en reste pas moins déterminé à discuter le probable quart de finale face à l'Afrique du Sud. Samedi 14 octobre. Et ce malgré le risque encouru de rechute. Cette situation rappelle de mauvais souvenirs à Eric Bonneval, qui s'était blessé au genou lors du dernier entraînement avant le début de la Coupe du Monde 1987. Bien décidé à participer à l'aventure, le trois-quarts avait précipité sa reprise. J'ai voulu jouer. De retour à l'entraînement une semaine plus tard, l'ancien Toulousain avait pu disputer le dernier match de poule face au Zimbabwe. Mais la rencontre allait tourner court pour le centre tricolore. J'ai voulu jouer. Mais le genou, au bout de 20 minutes de jeu, au deuxième crochet, il n'a pas tenu. Il n'y avait plus de croisé. S'est-il souvenu au micro de France 3, craignant un destin similaire pour Antoine Dupont. Une crainte partagée par de nombreux autres anciens internationaux à l'instar de Damien Traille ou Olivier Magne. Chirurgien maxillofacial, le docteur Lotfi Banslama a récemment insisté sur les risques pris par Antoine Dupont en cas de reprise prématurée. Je connais très bien celui qui l'a opéré. Nous avons une conversation téléphonique pour évoquer ce dossier. Je ne peux pas révéler tout ce que je sais, mais il serait très dangereux qu'Antoine Dupont rejoue pendant cette Coupe du Monde. Avaient-ils confié dans les colonnes Dupont, ajoutant, pour un joueur de haut niveau, qui joue un sport avec des contacts extrêmement violents, ce serait insensé qu'il refasse une apparition sur le terrain pendant cette Coupe du Monde. Il vient de se faire opérer, ça reste une zone de fragilité pendant plusieurs semaines. Et s'il reçoit un nouveau choc, il peut au minimum se recasser l'os, voire pire. Comme perdre la vue ou subir une modification de l'anatomie du visage, avait-il insisté. La pommette, c'est difficile à remettre en place. Donc, les risques sont relativement importants.